Vous me prenez en train d'évaluer mes distances pour me pratiquer pour ma prochaine saison de chasse, mais j'ai été gâté aujourd'hui parce que le magasin La Tulipe me permet d'essayer différents engins de chasse, des engins de chasse de jet, comme on appelle. Les arcs, je me souviens à une certaine époque, lorsque j'achetais une arc, il fallait que je l'équipe au complet et ça me coûtait un prix de fou. Ça me prenait un système de visée, un appui-flèche, un carquois, je faisais poser un oeilleton. Maintenant, les arcs arrivent tout équipés, même la dragone vient avec. Chez Hoyt, la Power Max arrive avec des éléments de qualité et lorsque j'achète un engin de chasse comme ça, je peux m'assurer qu'il est déjà fonctionnel et performant pour ma prochaine saison de chasse. C'est tout simplement une révolution dans le domaine de l'archerie et en plus, ils ne sont pas effrayés de vous offrir une garantie à vie. Mais par contre, vous êtes sûrement tenté par ce qui est à la mode, les fameuses arbalètes. Ah, moi, je prends toujours un arbalète à poulies, elles sont beaucoup plus étroites malgré qu'elles sont lourdes. Un instant, les arbalètes maintenant à branche sont quand même capables de rivaliser avec l'étroitesse des arbalètes à poulies. Les arbalètes à branche maintenant sont vraiment très bien fabriquées, elles sont précises, relativement silencieuses et sont très performantes. D'ailleurs, au niveau du poids, elles sont beaucoup plus légères qu'un arc à poulies, malgré que pour des performances comparables. La compagnie Excalibur révolutionne le marché de l'arbalète présentement avec les modèles micro, qui sont vendus avec les flèches, qui sont vendus avec l'étui de transport, avec le tendeur de cordes, avec même certains outils. Ce qui est important dans l'achat d'un arbalète, les amis, c'est la qualité des composantes. Oui, il y en a des arbalètes à 300, 400 $, mais attention, les composantes sont souvent sosso. Un arbalète de qualité arrive avec une lunette de visée solide et lumineuse. Ici, le carquois est en aluminium. Elle est ergonomiquement étudiée. Elle est légère, confortable, sécuritaire et avec des vitesses impressionnantes, qui fait que c'est un engin de chasse qui est fiable et qu'il n'y a pas de retour en magasin parce qu'il y a un mauvais fonctionnement. Je vous donne rendez-vous dans une des succursales La Tulipe, soit celle de Québec ou de Lévis. Allez rencontrer des conseillers professionnels qui sauront bien répondre à vos questions dans le choix de l'achat d'une arc, par exemple, ou dans l'achat d'un arbalète. Et encore une fois, ils sauront répondre à vos questions quant aux pointes de chasse, rétractables ou fixes. C'est un débat, finalement, qui reste à être déterminé. On se voit en succursale.